Issu du grec ancien, le terme « il est » désigne la matière dont une chose est faite. Une matière non pas émuable et identique à elle-même, mais au contraire constituée d'assemblages mouvants d'éléments a priori hétérogènes. C'est du moins l'expérience à laquelle nous convie Cécile Beau, celle d'une réalité comme continuum, où le végétal, le minéral et l'animal ne sont plus des règnes autonomes, séparés les uns des autres, mais sont au contraire entrelacés dans des maillages d'interconnexion et d'influences réciproques. Nous entrons ainsi, dans la galerie 22,48 m², comme dans une grotte végétale, invité à circuler entre des stalactites faites de tronc d'être et d'acacia, au bas desquels se trouve un tas d'humus formé par la décomposition du bois sous l'action de l'air, de bactéries et de champignons. Il s'agit là d'un processus d'humidification par lequel le végétal se mêle à des micro-organismes pour retourner à la terre qui l'a vu naître, comme transfiguré en processus de minéralisation dans les photos présentées au mur. Montrant en plan serré une cavité filandreuse à la racine d'un être pourpre, ces photos sont imprimées sur des plaques d'aluminium qui confèrent au végétal, par leur reflet argenté, l'apparence de minéral. Conjuguées au jeu sur les échelles, ces surfaces métalliques nous donnent l'impression de faire face à une grotte rocheuse, comme si l'arbre en question s'était transformé en pierre. Un effet d'hybridation que l'on retrouve dans les écorces fixées au mur, tels des mues animales évoquant la texture de cuir tanné. Tout se passe comme si nous accédions à un monde chimérique pourtant bien réel. Et pour cause, comme le rappelle le fait que l'ADN est sujet à la symbiose et au parasitisme, à tel point qu'il est impossible de distinguer quelle séquence est pure et quelle séquence est une insertion virale, les entités vivantes et non-vivantes, organiques et inorganiques, communiquent et coévoluent entre elles. Elles sont des chimères, constituées de fragments d'autres créatures, chacune d'entre elles étant toujours d'ores et déjà incorporées dans d'autres éléments. Cécile Baud rend-elle visible une métaphysique du mélange qui rejoint une forme d'hétérochronie, faite de temporalités multiples, aux rythmes et aux vitesses variables, radicalement non-humaines. Ici, le temps n'est plus linéaire et progressif, comme le voudrait une vision anthropocentrique, mais au contraire cyclique et spiralée. Passé, présent et futur coexistent dans une vision de l'histoire qui avance tout en revenant sur elle-même. Soit la possibilité d'imaginer d'autres récits et contre-récits non pas indexés sur l'homme, mais sur la cohabitation des règnes et des espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada